... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal Suékinos Télévisions. Voici les principaux titres de ce soir. Un ex-employé d'une société d'État meurt sans recevoir son argent. Il faisait partie des vieillards qui passent la nuit à la belle étoile à Yaoundé depuis quelques jours, attendant le paiement des droits sociaux tels que promis par l'État. Et Paul Biya sera à Douala dans quelques jours. Le ministre des Travaux publics l'a confirmé. Patrice Ambassala, en visite de travail dans la capitale économique, a fait savoir que les travaux de construction de deuxième ponce de l'ouvrier commenceront le mois prochain, 7 octobre. Madame, c'est tout pour le sommaire. On se retrouve dans un instant pour les développements. Une fois encore, bonsoir, merci d'être avec nous. L'attente des paiements des droits sociaux tourne au drame à Yaoundé, un mort parmi les ex-employés qui passent depuis quelques jours, les nuits, à la belle étoile de ce côté-là, espérant les fruits de la liquidation de leurs anciennes entreprises d'État. Yannick Bazoua. Depuis que vous êtes ailleurs, on est où dormez ? Nous dormons dehors. Et vous faites comment pour manger ? On se défend. Voilà, voilà l'exemple, le bout de poids que tu es en train de manger le matin. Depuis une semaine, tu n'as pas de fil. On est là, on peut avoir l'eau pour nous laver. C'est à la belle étoile que la plupart de ces ex-employés des sociétés d'État venues des neuf autres régions ont passé leur nuit depuis leur arrivée dans la cité capitale. Je sors du nord. Les six jours que j'ai passé, j'ai passé les nuits dans les parties de véranda, ici et là. Nous avons tous passé la nuit ici. Il y a des gens, des délégations qui sont venus de l'extrême nord, de partout du pays. Et il y en a qui ont dormi ici depuis mardi. Venus pour entrer en possession de leurs droits financiers, c'est à peine si certains ont déjà été servis. Mais depuis hier, on n'a rien vu. Bon, jusque-là, on est encore revenus. Et pour ceux qui l'ont été, c'est la merde à boire. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un qui a 30 000, il vient prendre 30 000 alors qu'il vient de l'extrême nord. Ça, c'est impossible. Quelqu'un vient de Bamenda et il reçoit 3 000. Donnez-lui tous ces 3 mois et personne ne peut prendre. Cette vieille dame est obligée d'appeler le Seigneur au secours. Aux dernières nouvelles, on parle déjà d'un mort. Ce qui s'annonçait comme la fin d'un calvaire, c'est véritablement s'en sommer en un cauchemar pour ses ex-employés des sociétaires du Cameroun. Depuis une banque de la place de Yaoundé, Pouékinos Télévisions, Yannick Bazoua, Saljoun. Merci à vous Yannick. De retour du côté de Douala, Paul Biya annoncé dans la capitale économique dans les jours à venir. Le ministre des Travaux publics l'a confirmé ce jour. Patrice Sambassala visitait le site du chantier devant abriter la cérémonie de pose de la première pierre. Il a également fait savoir que ce chantier va prendre forme dès octobre prochain et les travaux vont durer 40 mois. Emmanuel Tibuy et Vincent Bika. L'un n'est plus du tout au repos dans ce chantier localisé à côté de la brigade de gendarmerie de Dédot et à quelques mètres du pont sur le Voury. Sur ce site, l'activité est intense. Les techniciens et autres ouvriers ont le cœur à l'ouvrage. Il faut parachever les travaux de construction de cette tribune et boucler l'aménagement du site. Le ministre des Travaux publics a visité le chantier ce 17 septembre. Son constant, le calendrier fixé est à mesure d'être tenu. Il restera à faire des aménagements qui ne sont pas compliqués. L'entreprise nous a convaincus qu'elle finit le terrassement demain soir ou alors demain minuit. Ce site doit à brève échéance être prêt pour accueillir le chef de l'État annoncé à Douala. C'est en vue de la pose de la première pierre des travaux de construction du deuxième pont sur le Voury. D'ici, on est en septembre, octobre, on doit commencer à avoir la mise en forme du chantier. Mais il faut que vous soyez informés de ce que le pont est censé se construire en trois dizaines de mois. 36 mois, 40 mois. Il faudra donc que les gens soient patients parce que c'est du travail, un travail délicat. Il faut qu'il soit tolérant parce qu'il y aura des nuisances. Il n'y a donc plus de doute, le chef de l'État sera ici pour la pose de la première pierre du deuxième pont sur le Voury. Quand est-ce qu'il arrivera, le ministre des travaux publics qui vient de visiter ce chantier a déclaré que cela reste tout simplement des prérogatives du chef de l'État. Restons à Douala où un immeuble s'est encore effondré dans la capitale économique. Un bâtiment de six niveaux s'écroule au quartier d'Okpasi, c'est dans l'arrondissement de Douala 3ème. Fort heureusement, pas de pertes en vie humaine enregistrées, mais les dégâts matériels sont plutôt importants. Voici ce qui reste de l'immeuble de six niveaux qui s'est partiellement effondré lundi soir au quartier d'Okpasi-Croix, au lieu des zones de recasement dans l'arrondissement de Douala 3ème. Le bâtiment, encore en chantier depuis plusieurs années, était construit dans une zone marécageuse. Cet immeuble a été construit depuis plus de trois ans, qu'elle est assise sur pied. De l'autre côté, c'était rez-de-chaussée plus cinq, de ce côté, c'était rez-de-chaussée plus six. Donc il y avait un sous-sol de 3,5 mètres ici en bas. Pourtant, avant le début des travaux, des études avaient été menées sur le site. Cet immeuble a eu une étude souterrain avant de l'implanter. Bon, je ne peux pas déterminer que c'est l'affaire du sol. La qualité du matériau utilisé serait à l'origine du sinistre qui se produit au moment où le propriétaire du bâtiment et l'entrepreneur se trouvent sous d'eau précieuse à ton appris. Pour les populations environnantes, le spectacle est Christ. Même le personnel du centre de santé qui juste le bâtiment effondré a eu des sueurs froides. Chance, hier soir on n'avait pas de malade hospitalisé. C'est le personnel de garde qui a été évacué par mesure de prudence. Aucune pète en vie humaine n'est à déplorer, mais d'énormes dégâts matériels sont enregistrés. L'effondrement de cet immeuble vient rallonger la liste noire des édifices qui ont connu le même sort dans la ville de Douala. Restons dans la région du littoral, mais quittons le département du Vauri pour celui du Mungo, où des populations autour d'un petit marché du côté de Kansamba, sous l'axe Douala-Bafoussam, créent à l'insécurité. Il faut savoir qu'ils sont victimes d'agressions. Depuis plusieurs mois maintenant, les malfrats se cacheraient dans une broussaille afin d'effectuer leur salve. A la périphérie du centre-urbain de Kansamba, ce petit marché sur l'axe Douala-Bafoussam est presque devenu une escale incontournable pour les voyageurs qui empruntent cette route. Seulement, depuis quelques temps, cet endroit connaît une insécurité galopante. Une fois la nuit tombée, des vendeuses et parfois des habitants du coin ont eu la peur de leur vie et pour cause, cette broussaille est devenue le fief des malfrats. Chaque nuit, les bandits se cachent là-bas pour pouvoir agresser tous mes gens de l'aviation. C'était vraiment une cachette pour les agresseurs. Chaque temps, on comprenait qu'on est agressé ici. Quand j'arrivais ici, au moins, il y avait tellement peur. Face à l'indifférence des autorités municipales, les jeunes du quartier Aviation avaient entrepris de défricher la broussaille. Ils ont été interdits des lieux par trois personnes qui se disputeraient la propriété de cet espace. Au final, nous ne savions même plus à qui ça appartenait, ni qui étaient qui... Voilà pourquoi est-ce que nous avons eu à négliger cet endroit. De leur propre chef, ces mêmes jeunes ont décidé de revenir à la charge, dégageant ses hautes herbes et limiter ainsi la fréquence des agressions. Soutenus par la mairie d'un consamba troisième, les auteurs de l'initiative tiennent à faire la démarcation avec tout acte politique, surtout en cette période de campagne électorale. Une initiative comme celle-ci, entendue, ce n'est pas pour un parti politique, vous croyez au choix, c'est pour toute la communauté, parce qu'en est bénéficiaire, tout habitant de la communauté urbaine du consamba. Tous ceux qui opèrent sur cette place marchande, retrouvent le sourire après avoir passé de sale temps, avec les nuisances des délinquants et autres petits maraudeurs. Campagne électorale, disiez-vous à l'instant, Jean-Paul Chouignat, et nous parlons justement de politique pour évoquer ce lancement de campagne sous un air de tristesse dans le fond d'Isise. C'est que la mort le 7 septembre dernier de la tête des listes des maires de la commune de Yaoundé-Sise reste encore en travail à gauche pour les militants de cette municipalité. Ces militants qui promettent une victoire pour honorer la mémoire de Jean-Claude Adjessa Milingui, Hervé Cieoué et Marceline Gansombe. Nous reviendrons incessamment sur ce reportage de Marceline Gansombe qui nous traîne à travers la municipalité de Yaoundé-Sise où les militants du RDPC se sont rappelés ce jour au lancement de la campagne du DCL le 7 septembre dernier de la tête des listes Jean-Claude Adjessa Milingui qui était par ailleurs le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé-Sisième. Nous y reviendrons certainement dans notre édition de 20 à 30 consacrée, cette émission spéciale consacrée aux législatives, aux municipales, en même temps que nous vous donnerons plus d'informations venues des autres régions du Cameroun. Eh bien, voici une denrée rare nommée fréquence. Leur gestion préoccupe les experts venus de plusieurs pays africains. Il est question de les outiller dans la perspective d'une utilisation rationnelle du spectre de fréquences radio-électriques. Hervé Cieoué et Marceline Gansombe. Eh bien, nous reviendrons donc sur cette rencontre des experts venus de plusieurs pays africains et qui sont à Yaoundé depuis ce matin. L'objectif est de voir mieux éclair dans la fréquence en matière de radiodiffusion et surtout de radio-électrique. C'est une denrée rare que l'on nomme fréquence si l'on le sait très bien comment leur gestion préoccupe les experts africains, que ce soit au niveau du Cameroun, dans la sous-région Afrique centrale ou même sur le continent tout entier. Toujours du côté de Yaoundé, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans la zone CEMAC préoccupe également. La BIAQ est en ordre de bataille. De ce côté-là, les acteurs de la sous-région sont réunis à Yaoundé depuis hier avec pour seul objectif de mettre sur pied des mécanismes permettant de protéger les économies des pays membres de la CEMAC. Nous comptons écouter avant la fin de ce journal le secrétaire général de la BIAQ, Daniel Gassique, qui s'est exprimé au micro d'Equinox Télévisions. Mais avant de retrouver l'actualité internationale, je rappelle que tout à l'heure, dans le cadre de l'émission spéciale consacrée aux élections législatives municipales. Sur cette antenne, gros plan, ce soir, sur la commune d'arrondissement de Douala IVe, le maire sortant, Jean-Denis Koumazé, sera opposé à ceux qui envisagent de reprendre la mairie, le RDPC, et ceux qui envisagent de faire le rentre au conseil municipal. Il s'agit notamment de l'AFP ou encore du Parti uni pour la rénovation sociale, le PURS. C'est une émission présentée par Phinella Mawsen avec pour consultante Henriette Ekwe. Et de l'actualité internationale, dans ce journal, le mouvement pour le changement démocratique, nous sommes là au Zimbabwe, a déclaré poursuivre son engagement à combattre les ANUPIEF par le processus électoral durant la célébration du 14e anniversaire de ce parti. Morgane Tsangirai a affirmé devant ses partisans que le parti serait présent sur le long terme et qu'il saurait rebondir après sa large défaite. Le compte rendu, ce sera avec nos confrères de CCTV, nos confrères qui évoquent également l'actualité politique au Rwanda, où des milliers de personnes ont passé la journée à voter pour les prochaines élections parlementaires du pays. Selon les autorités, la journée a été marquée par un fort taux de participation et l'absence de troupes et même de violences. Cette élection devrait renforcer le pouvoir de Paul Kagame. Et l'actualité, toujours à l'international, devrait nous conduire en Égypte où l'armée accuse le Hamas de former des djihadistes à la fabrication des bombes. L'armée dit possédé des photos qui attestent de la véracité de cette information. Eh bien, nous espérons peut-être avant la fin de ce journal revenir sur quelques informations. Le temps peut-être de signaler que le plateau ouvert au spécial législatif au municipal sera, juste après ce journal, dès 20h30 exactement, finalement, et ses invités ainsi qu'en Rétekoué vous y attendent impatiemment. Madame, monsieur, c'est sur ce que nous allons refermer cette édition d'information sur l'équence télévision. Mille excuses pour tous les problèmes techniques enregistrés au cours de cette édition d'information. Rappelez-vous, la prochaine édition a lieu demain, lorsqu'il sera exactement 7h. D'ici là, je souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes. A très bientôt, au revoir.